Donc, docteur en langue et en lettres de l'Université catholique de Louvain, c'est un ancien chercheur post-doc ici à Figura. Donc, Christophe est chargé de projet actuellement au Fonds national d'arche scientifique belge à l'Université catholique de Louvain. Ses recherches portent littéraire sur, évidemment, Duraz, où on s'est vu plusieurs phantologues, Claude-Simon, Coltais, Toussaint, Valadine Indial, qui touche à des questions en rapport à la temporalité, aux postures et à la généricité, qui s'intéressent en particulier aux entretiens d'écrivain au mode de légitimation du discours littéraire dans le contemporain, l'extrême contemporain. Il a co-écrit avec Jean-Louis Dufay et Michel Lys un manuel de théorie littéraire. Théorie littéraire, une introduction, et a publié avec Pierre Piret, De mémoire et d'outil, Marc Piret-Durace. Prochainement, on fera apparaître un oeuvre en cause de rivière avec David Martin. C'est un recueil d'entretiens plutôt sur les entretiens d'écrivains avec Michel Butor, Emmanuel Carrère, Michel Degui, Amélie Nothomb, Jean-Philippe Toussaint et bien d'autres secrets d'écrivains. C'est un couture qui crée de celui-là. Voilà. Merci, Céline. Bon, mais justement, je vais commencer par là, par positionner mon discours. C'est-à-dire que pour le moment, je suis engagé dans un projet qui porte sur tout ce qui est nouveau mode de légitimation du discours littéraire, puisque nous sommes dans une société où le discours littéraire ne va plus tout à fait de soi et que les écrivains sont en quelque sorte sommés de se repositionner ou de trouver de nouveaux modes de légitimation de leur discours. Et principalement, pour le moment, dans un premier temps, à travers notamment le genre discursif des entretiens, mais aussi à travers d'autres manifestations, et ce sera ce dont je vais parler aujourd'hui, je m'intéresse plus particulièrement aux rapports de porosité qui existent entre la fiction et la réalité, entre les livres et les médias. C'est donc dans cette direction que je vais m'engager aujourd'hui, d'où ce titre que, je vous avoue, j'ai choisi un peu à l'emporte-pièce. Je n'aime pas les titres miroirs, mais c'est à peu près tout ce qui m'est venu au moment où Silvanou m'en a demandé un. Donc voilà, navré pour ce titre un peu bateau. Bien. Malgré l'absence de prix pour le récompenser, on espère encore que le fait qu'il sorte un gros pavé au mois de septembre lui permettra d'en obtenir un quatre ans plus tard, mais malgré cette absence de prix, l'événement de la rentrée littéraire il y a quatre ans, en 2010, lorsque j'étais ici en post-doc, pouvait sans conteste être attribué à l'exploit réalisé par Antoine Volodine. Affirmer avec force l'existence d'une communauté d'auteurs imaginaires par la publication chez trois éditeurs différents, on ne fait pas les choses à moitié, Le Seuil, L'Olivier et Verdier, sous trois pseudonymes différents, Antoine Volodine, Manuel Hadrager et Lutz Bassmann, de trois romans, Écrivain, Onze rêves de suie et Les aigles puits. Trois œuvres qui sont venues accroître le répertoire bibliographique, qu'ils soient factuels et fictionnels, des œuvres post-exotiques, ce qui constitue l'entreprise globale de Volodine, sous quelques hétéronymes, je parlerai plus d'hétéronymes d'ailleurs, puisque c'est son choix, de s'inscrire dans la logique hétéronymique, et non pas uniquement pseudonymique, donc à l'instar de Pessoa, qui avait toute une série d'avatars littéraires. Donc Volodine et ses hétéronymes, que ce soit sur le plan factuel ou fictionnel, s'inscrivent dans ce grand projet qu'est le post-exotisme, projet qui lui-même s'avère toujours déceptif, puisqu'il ne s'agit pas véritablement d'une école littéraire ou d'une avant-garde au sens le plus strict, puisque d'abord elle ne recouvre qu'une seule personne, même si cette donnée est en train de changer. On en parlera peut-être plus tard. Donc, les trois livres en question, les trois livres en question, forment une manière de trilogie, une manière de, à ce détail près qu'aucun des trois n'est assumé par la même figure auctoriale. Je cite Volodine, « Il ne s'agit pas de couronner un processus, encore moins de promouvoir un gadget que serait le post-exotisme, mais de marquer, par la publication concomitante de trois textes intenses, l'existence de plusieurs auteurs dont les voix se sont totalement détachées de moi, des personnages de romans qui sont déjà concrètement des écrivains publiés. » Et c'est là que mon discours va s'engouffrer, évidemment, c'est-à-dire tous ces personnages qui deviennent des auteurs, c'est-à-dire que la fiction finit par investir d'une certaine façon la réalité. Comble de l'entreprise, de l'entreprise donc de 2010, l'ouvrage publié sous la signature de Volodine, écrivain, regroupe sept textes portant chacun sur une figure d'écrivain du post-exotisme. De cette façon, Volodine devient davantage le prêtre-nom d'une nuée, d'une constellation de neuf écrivains, dix, si l'on ajoute sa propre identité médiatique, en une seule rentrée littéraire. C'est pour ça que j'ai parlé d'exploit. Plus encore, si l'on se penche sur la manière dont Volodine joue des médias, et je citerai beaucoup d'entretiens dans mon propos aujourd'hui, il n'aime pas les médias, il dit qu'il n'aime pas les médias, mais il en joue commodément. Donc, si l'on se penche sur cette manière dont il utilise les médias, l'on constate qu'à l'heure où il devient presque impossible de passer inaperçu sur le plan médiatique, pour peu qu'on soit écrivain ou autre, eh bien, Volodine, lui, au contraire, parvient à toujours davantage travestir sa propre identité. S'il a acquis d'emblée le pseudonyme d'Antoine Volodine en 1985, lors de l'apparition de Biographie comparée de Jorian Murgrave. Sa date de naissance était alors enregistrée en 1950. Or, non content de démultiplier les hétéronymes, aujourd'hui, il fait en sorte qu'une hésitation plane au-dessus de toute donnée biographique tangible. sur Wikipédia, source, évidemment, très, très, très consultée, la date de naissance est sujette à caution désormais, évaluée entre 1949 et 1950. Dans le numéro du magazine littéraire où le grand entretien était consacré à Antoine Volodine et à ses hétéronymes qui publiaient au moment de cette rentrée deux autres ouvrages, ce ne sont pas moins de quatre années qui sont données comme année de naissance à Volodine. de 1949 à 1952 et quatre lieux de naissance qui voisinent avec les données biographiques nouvellement créées pour les hétéronymes. Ainsi, Volodine aurait pu être née au même endroit que Lutz-Bassmann et éventuellement la même année. À Yelgava, navré parce que je ne parle pas laiton, à Yelgava en Lettonie en 1952. Par contre, son hétéronyme féminin est beaucoup plus jeune puisqu'elle est déclarée née à Chicoutimi au Québec en 1971. De surcroît, toujours dans l'encadré biographique qui complète l'entretien, l'on affirme que plusieurs hypothèses courent sur le nom Antoine Volodine. Soit il s'appelle réellement Antoine Volodine, soit Jean Desvignes, soit Voloub-Golpièze. Alors, si le premier nom est connu, si le deuxième peut paraître vraisemblable pour un écrivain français, le troisième est en réalité et l'identité donnée au personnage principal du roman de 1994 publié aux éditions de Minuit, Le Nom des Singes. De cette apparente confusion émerge cependant, et je viens à mon propos principal, une manière de communauté par et pour la littérature dont il convient d'interroger les tenants et les aboutissants, le jeu avec le fictionnel et l'informatif, jusqu'à éclairer, je cite le roman Lisbonne, Dernière Marge, qui est un des premiers pivots dans l'œuvre de Volodine, jusqu'à éclairer donc ce vertige de l'identité qui se dégrade, cette peur provoquée par la destruction derrière toi de tes doubles, l'obsession de ces mensonges permanents que tu es obligé de substituer à ton autobiographie, l'absence de relations paisibles entre les êtres, l'absence de sincérité, l'absence de remords, l'absence d'avenir. Et la question de l'absence d'avenir se trouvera bien sûr comme pivot de l'œuvre jusque d'ailleurs dans Terminus Radio. Il s'agira donc pour moi de mettre en avant le type de posture tout à fait singulier et cependant communautaire mis en place par Volodine depuis une trentaine d'années à la lumière de son œuvre, à la lumière du paratexte qui l'encadre mais aussi de certaines théories philosophiques, principalement Blanchot et Agamben qui ont trait à la notion de communauté. Il se fait que ces deux théories d'ailleurs que ce soit Blanchot ou Agamben sont directement contemporains des tournants dans lesquels s'est engagée l'œuvre de Volodine. Donc il y a peut-être là aussi une matière à réfléchir me semble-t-il. La réflexion devra dès lors se permettre un détour du côté de l'imaginaire de l'avant-garde et de l'imaginaire de l'apocalypse en essayant de voir comment l'écrivain trouve de nouveaux modes de légitimation en faisant déborder l'espace de la fiction sur la réalité. Donc, Volodine parle de création collective, ce sont ses termes, à propos d'œuvres qui, certes, comportent de multiples signatures, mais se révèlent toutes provenir d'un seul et même être de chair, à tel point qu'en 2010, lorsque Volodine fait paraître les trois romans, il poste sur Internet des capsules dans lesquelles il se présente lui comme le porte-parole de Manuel Adrager ou le porte-parole de Lutz Bassman. Mais par contre, il ne poste aucune capsule pour se faire le porte-parole de lui-même, à savoir Antoine Volodine. je le cite, il parle de lui-même à la troisième personne, c'est normal. Il faut voir et concevoir Antoine Volodine comme une signature collective qui assume les écrits, les voix et les poèmes de plusieurs autres auteurs. Il faut comprendre ma présence physique devant ce micro comme celle d'un délégué qui aurait pour mandat de représenter les autres. Mes camarades empêchés de paraître devant vous en raison de leur éloignement mental, de leur incarcération et de leur mort. Il faut admettre ici ma présence physique comme celle d'un porte-parole. D'un porte-parole du post-exotisme, c'est-à-dire d'une littérature imaginaire venue de l'ailleurs et allant vers l'ailleurs, d'une littérature qui revendique son statut d'étrangeté et d'étrangéité, qui revendique sa singularité et qui refuse toute appartenance à une littérature nationale précise et clairement nommable. J'ajoute par parenthèse que Volodine lui-même se défend de faire une littérature en français et en langue étrangère. En fait, c'est de cette façon qu'il entamait la conférence qu'il a prononcée à la Bibliothèque nationale de France le 11 juin 2006 qui a été rediffusée ensuite sur France Culture le 30 juillet de la même année. Il ajoute, toujours dans cette même conférence à propos des auteurs dont il se fait le porte-parole, je le cite à nouveau, certains sont apparus à l'intérieur des textes signés Antoine Volodine, certains y ont été des personnages, ils sont intervenus en tant que personnages de romans, en leur nom propre et au nom des autres, au nom de leurs camarades ou en tant que voix nue, anonyme, en tant que voix dépouillée de toute identité qui ne soit pas collective. Tous ces textes et tous ces auteurs, hommes et femmes, se rattachent au post-exotisme. Nous formons une communauté d'écriture. s'en suit la liste des auteurs en question dont je vous fais grâce parce que c'est un peu long mais qui vient déjà donc bien des années plus tard, presque 15 ans plus tard, recouvrir ce qui était déjà en germe dans le roman Lisbonne, dernière marge qui est donc publié aux éditions de minuit. Je cite brièvement ce roman. Sujet de dissertation dit-elle, l'énumération méticuleuse des individus d'une espèce donnée, favorise-t-elle ou contrarie-t-elle l'identification de cette espèce ? Donc en gros, il est là question d'identification par le biais de cette nomenclature des noms des différents auteurs du post-exotisme qui n'a cessé d'augmenter à chaque volume et à laquelle, maintenant, vous le dites, il vient ajouter une série de nomenclatures de plantes, notamment, qu'il a beaucoup, beaucoup, utilisé dans Herbes et Golems de Manuel Drager, le dernier Manuel Drager qui est sorti il y a un an ou deux, quelque chose comme ça, et qu'il reprend maintenant dans Terminus Radius. Donc on a des énumérations comme ça, sans fin, de noms de plantes qui n'existent pas, bien sûr. Donc, j'aurais tendance à réduire la communauté non à une simple énumération, mais à la présenter sous une forme de constellation. Alors je vais faire ça de manière un peu brouillonne dans un premier temps, mais j'espère que ça va s'éclairer par la suite. La Confédération, normalement, c'est fait pour éclairer. D'abord, Volodine, qui s'affirme être le porte-parole physique de cette communauté d'écrivains imaginaires et qui est le pseudonyme d'un individu dont le nom réel demeure un secret partagé par quelques initiés, se pose donc comme le centre la voie qui ne fait qu'être traversée par celle de tous les autres. Il y a un cas qui pose problème ou question, c'est le cas de Maria Soudaéva dont Volodine est censée avoir traduit un livre après la mort de cette dame. mais l'existence de cette dame n'a jamais été attestée. Volodine est traducteur du russe. Il présente ce texte comme étant le texte de Maria Soudaéva, sauf que ce texte n'existe pas en russe. Bref, voilà, mais je ne m'entre pas dans ce détail. Ensuite, les hétéronymes qui ont chacun fourni une nouvelle signature au porte-parole initiale. Ainsi, Elie Cronower qui d'ailleurs est le héros du dernier, terminus radieux. Elie Cronower qui est publiée à l'École des loisirs donc dans une collection pour enfants. Manuela Drager qui dans un premier temps a été également publiée à l'École des loisirs puis dans un deuxième temps à l'Olivier. Lutz Bassman lui-même publié chez Verdier. Enfin, Yazard Tarshalski qui est auteur d'un seul texte. Le romance, le romance est un terme volodynien, ici on est nuclé qui est apparu dans une revue. La revue s'intitulant La femelle du requin. Mais il y a également les identités de Maria Samarkand et de Jean Vlasenko qui présentent un cas limite puisque, en fait, leurs deux signatures apparaissent sur une fausse page titre publiée par Gallimard dans le roman Vu sur l'ossuaire. Donc là, la page de couverture présente Antoine Volodyne vu sur l'ossuaire et puis il y a une fausse page titre avec Jean Vlasenko et Maria Samarkand Vu sur l'ossuaire. Voilà. Et chacun est auteur de la moitié du roman. Donc, il faut ajouter encore à cette liste, elle est très longue, les sept signataires qui paraissent en page titre du post-exotisme en dit leçon, leçon 11. Lutz Bassmann, Hélène Dawkes, Jakub Kacz Bakiro, Elie Kronauer, Erdogan Maiaio, Yassar Tarshalski, Ingrid Vogel et Antoine Volodyne à nouveau. Deuxième constellation, donc, qui regroupe les hétéronymes plus ou moins représentés éditorialement parlant. Peut-être faudrait-il y ajouter la liste bibliographique qui clôt le post-exotisme en dit leçon, composée de 343 entrées, donc 343 entrées bibliographiques, 343 titres supplémentaires, parmi lesquels l'on retrouve différentes œuvres publiées, notamment à l'École des loisirs par Manuel Hadraguer, le deuxième Mickey, le Radeau de la Sardine, l'Arrestation de la Grande Mimi, mais également de nombreux textes publiés par Volodyne qui tous reçoivent la mention attribuée à, suivie de l'un des auteurs dits du post-exotisme. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais je vais quand même vous en donner deux, trois exemples parce que c'est quand même assez intéressant comme processus. Ainsi donc, Biographie comparée de Jorian Murgrave, le premier roman publié sous le nom Volodyne dans la collection Présence du futur chez De Noé, est signé, enfin, est attribué à, dans le post-exotisme en dit leçon, Yacoub Kachbakiro. Sœur de sang est attribué à Iréna Soledad, des Enfers fabuleux à Lili Tchfac, etc., etc. Les auteurs varient à chaque fois et ce n'est pratiquement jamais deux fois le même auteur. Pratiquement jamais. Il faut encore ajouter certains textes qui apparaîtront dans l'œuvre ultérieure de Volodyne. Donc, c'est-à-dire que Volodyne va, en plus, anticiper une partie de son œuvre ultérieure, en tout cas, ne fût-ce que par les titres. Notamment, Crise au Tongfon Hotel de Turkan Marashvili, attribué à Turkan Marashvili, ou 20 ans après, attribué à Maria Samarkand, qui apparaissent tous deux comme texte dans Avec les moines soldats, qui est un roman signé Lutz Bassman. Bon. Comment ? Non. Ça, c'est Aïku de prison. Aïku de prison qui est là. Non, non. C'est celui juste avant. Après, oui. Ou juste après ? Non, c'est 2008 et 2009, donc c'est juste avant. Donc, même chose pour les attentats contre la Lune qui sont signés Lutz Bassman, mais qui apparaissent dans les songes de Mévilido, signés Volodyne. Bon. Et je pourrais encore en ajouter. Donc, voilà. Chaque fois, les attributions glissent sur des personnages qui sont des personnages d'un autre texte. La troisième constellation, donc, celle-ci, est de loin la plus vaste et la plus indéfinissable puisqu'elle dénombre tous les personnages que Volodyne qualifie de surnarrateurs, c'est-à-dire des personnages d'écrivains qui prennent la parole dans différents ouvrages assimilés au post-exotisme. Parmi ceux-ci, on retrouve la majeure partie des auteurs précités, notamment Ingrid Vogel pour Lisbonne, dernière marge ou Lutz Bassman pour le post-exotisme en vie de leçon, etc. Ils jouent le rôle de surnarrateur d'un texte qui ne sont pas forcément l'auteur ou l'auteur supposé, que ce soit donc l'auteur éditorial ou l'auteur sur une page titre. Mais aussi, d'autres figures se retrouvent dans cette troisième constellation qui se proclament toutes distantes des personnages de moins de ce que Volodyne appelle dans Songe de mes villes d'eau l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Donc, c'est dire que lui-même ne fait plus vraiment la différence entre les différents surnarrateurs. Nombre de surnarrateurs, jusque dans les textes les plus récents, recourt à ce procédé qui vise à réduire autant que faire se peut la différence entre la voix qui raconte et l'objet de la narration. La première personne du singulier est alors systématiquement absorbée presque littéralement dans un « nous » ou dans un « il ». Cette technique littéraire a pour incidence ultime de voir se démultiplier la détention de l'octorialité jusqu'à la perdre totalement dans le processus. Finalement, ce que les œuvres de Volodyne posent comme question, c'est « qui est l'auteur de quoi ? » Et cette question devient insoluble. Pour ne prendre qu'un seul exemple, dans « Songe de Mévlido » qui est publié en 2007, on perçoit un narrateur qui se distingue de moins en moins du personnage principal Mévlido. Si le « je » s'oppose au « il » dans un premier temps, si l'on soupçonne à un moment l'ombre de Mingrelian qui est l'auteur en question qui finit par se confondre avec Mévlido, donc si l'on soupçonne l'ombre de Mingrelian derrière le récit que nous sommes en train de lire, le narrateur finit par avouer qu'il ne se distingue pas lui-même de Mévlido. Cependant, dans le post-exotisme de 1998, une partie du texte à venir près de dix ans plus tard était renseignée comme émanant de la plume de Lutz-Bassmann. Donc il était déjà comme prévu dix ans à l'avance. Or, à lire « Les songes de Mévlido », l'on aurait plutôt tendance à attribuer la paternité notamment des attentats contre la Lune qui est une partie du texte soit à Mingrelian le personnage d'écrivain du texte soit au John Infernus que l'on suppose être le mythique Johannes Infernus ou Infernus Johannes qui est la signature collective de notre première génération selon Volodine dans « Nos animaux préférés ». Donc en fait, c'est un personnage qui porte une série de variations de noms et qui est lui-même une signature collective qui réapparaît comme ça comme si on devait recréer une archéologie du post-exotisme ce serait la première signature collective mais qui n'est désignée que par une seule personne qui elle-même a un nom variable. Dans les textes mis en aby ça devient complexe je le sais mais s'il y a des questions je veux bien y répondre après il n'y a aucun problème et si vraiment vous êtes noyé à un moment dites-le j'essaierai de vous rattraper. Donc je cite le texte « Tout est élaboré » enfin non je cite un entretien de Volodine « Tout est élaboré à partir de fragments répétés en commun que chaque signature se réapproprie sans qu'il y ait de problème de propriété de copie ou de plagiat. A l'origine il y a une fiction qui met en scène des voix multiples et cette fiction produit d'autres fictions. La signature finale correspond à une sensibilité à des humeurs à des singularités mais en même temps chacun des écrivains post-exotiques dont Volodine c'est Volodine qui parle de nouveau de lui à la troisième personne utilise et façonne des éléments déjà modelés par d'autres. Les textes et fragments des textes Volodiniens sont assumés par un ou plusieurs personnages qui à leur tour apparaissent dans un volume dont l'ensemble est signé Lutz Bassmann par exemple c'est le cas avec les moines soldats qui nous renvoient en dernière analyse au pseudonyme d'Antoine Volodine c'est-à-dire à une personne morale au sens juridique du terme dont Giorgio Agamben nous dit qu'elle se situe entre l'adhésion et l'écart éthique par rapport au masque social de la persona tel qu'il accourt en Occident depuis des siècles. Alors là il ne s'agit pas de la communauté qui vient mais il s'agit d'un texte d'Agamben d'un nudité. En d'autres termes toute attribution auctoriale constitue chez Volodine un défi lancé au régime panoptique de type policier qui sévit depuis la seconde moitié du XIXe siècle Agamben lui prend l'exemple du bertillonnage pour en parler régime au sein duquel il n'est plus possible de s'identifier soi-même mais dans lequel seul le regard expert de l'autre détient le pouvoir de l'identification et c'est un petit peu la société panoptique dans laquelle on se dirige presque chaque jour davantage avec tout le monde village d'internet par exemple jusqu'à l'autoriser enfin jusqu'à intérioriser totalement chez Volodine d'ailleurs ce processus puisque chez Volodine en fait la police est toujours intérieure même si elle agit aussi extérieurement et elle provoque toute une série de choses mais la police est intérieure le phénomène de l'hétéronymie ou de la pseudonymie suppose l'absence de corps autorisant l'identification je vous l'ai dit c'est Volodine qui devient le porte-parole physique des hétéronymes l'on ne s'étonne plus dès lors que la seule appartenance commune aux écrivains du post-exotisme soit l'univers carcéral ni qu'ils se révèlent souvent inaptent eux-mêmes à certifier leur propre identité donc en fait les personnages eux-mêmes sont sans cesse comme c'est le cas chez certains écrivains des années 50 60 70 comme Beckett ou Pinget les personnages eux-mêmes ne sont plus sûrs de leur propre identité à suivre les quelques réflexions sur le pseudonyme qu'Agamben a introduite dans son essai sur la communauté qui vient l'on peut comprendre l'entreprise pseudonymique et hétéronymique volodynienne du moins à mon sens je cite Agamben comme si chaque terme élevait une objection contre son propre pouvoir de dénomination Agamben conçoit le pseudonyme sous le régime du supin je le cite à nouveau s'il est une forme grammaticale qui correspond à cet état d'épuisement de la langue c'est le supin c'est-à-dire un mot qui a poussé à bout sa déclinaison dans les cas et dans les modes et se retrouve désormais étendu sur le dos du terme latin supinus exposé et neutre ainsi en va-t-il des écrivains volodyniens qui vont à l'encontre de toute distinction identitaire je prends un exemple tiré de si je ne m'abuse ça doit être vu sur le sueur je m'appelle Maria Samarkand avant les camps et du temps de mon union avec Jean Vlasenko j'ai assumé d'autres identités par exemple Verena Nordstrand Lilith Schvack ou Léonore Ostiategui ou Vasilisa Lukaschik ou Ellen Dokes mais peu importe notons au passage qu'Ellen Dokes compte parmi les signataires du post-exotisme en 10 leçons ce qui tendrait à la distinguer de Maria Samarkand puisque les deux identités gravitent toutes deux dans la même constellation d'auteurs du post-exotisme en 10 leçons donc sur cette fausse page titre qui se trouve ici le mouvement de déni de valeur de l'identité est donc comparable en quelque sorte à ce que fait Bartleby qui donc dans le texte de Melville qui renonce avant même d'avoir commencé et s'en faire dans une neutralité de type catatonique mais cette neutralité n'est-elle que négative l'on pourrait envisager qu'elle oeuvre à la manière d'une résistance passive par rapport à tout exercice de ou du pouvoir Maria Samarkand tente ainsi d'échapper à la torture et au viol en déclinant une identité multiple et en endaignant la valeur du point de vue de la posture le post-exotisme est donc terriblement éloigné des individualités fortes qui ont constitué les divers mouvements d'avant-garde qui ont jalonné les deux siècles précédents le choix provocateur d'ailleurs du terme post-exotisme répond à cette nécessité de se positionner dans un temps qui succède à la distinction traditionnelle entre le soi et l'autre ainsi je cite Volodine la revendication identitaire ethnique ou nationaliste est totalement étrangère aux écrivains du post-exotisme et évidemment tous les noms du post-exotisme vont dans ce même sens Pierre Ouellet avait déjà déclaré en ce sens je le cite l'oeuvre d'Antoine Volodine est sans doute la plus représentative de cet éthos énonciatif dont l'enjeu est de mettre en suspens ou entre parenthèses toute identité individuelle de type psychologique et toute identité collective de type sociopolitique au profit de singularités énonciatives qui participent d'une communauté irréductible à tout dénominateur commun tout comme la dénomination post-exotisme ce trait caractéristique de l'oeuvre de Volodine me laisse à penser que ce qui devient étranger serait la distinction identitaire qui définit l'étrangéité même le post-exotisme selon Volodine je le cite n'est pas un mouvement d'avant-garde qui s'auto-proclame en espérant qu'autour de ses initiateurs se regrouperont des bonnes volontés des nouveaux auteurs de nouvelles voies on se situe bien entendu après la fin des avant-gardes à l'époque où Jérôme Lindon directeur des éditions de Minuit demande instamment aux auteurs Jean-Philippe Toussaint et Jean-Echnose de trouver une nouvelle bannière pour embrigader les auteurs maison à l'instar de ce qui avait lieu dans les années 50 avec le nouveau roman mais ni Echnose ni Toussaint ne répondront à cet appel de leur éditeur et la jeune génération Minuit celle qui vient théoriquement après le nouveau roman ne se retrouvera pas sous une bannière mais Volodyne qui en fait brièvement partie entre 90 et 96 pour quatre textes va en jouer c'est-à-dire que son roman Lisbonne Dernière Marge notamment devient en quelque sorte l'acte de fondation provocateur à la fois grave et plaisantin du post-exotisme au moment même où Lindon est en train d'essayer de pousser vers une nouvelle forme d'avant-garde je cite Volodyne la littérature post-exotique est façonnée par ce que j'ai défini comme une sorte de commune d'écrivain cette commune est isolée du monde extérieur physiquement et idéologiquement et elle n'a pas de contact avec le monde éditorial elle en passe par le monde éditorial mais elle n'a pas de contact avec le monde éditorial elle fonctionne en vase clos la communauté dans l'acception généralisée durant tout le 20ème siècle se caractérise d'abord par la dimension du partage partage de valeurs sensibilité commune communauté d'idées histoire commune etc dans les romans de Volodyne le fondement même de la communauté est la communauté elle-même fondée sur la seule surhumanité étendue vers le mouvement de l'égalitarisme prôné par la majorité des personnages pour traiter de la communauté Maurice Blanchot se fonde sur l'expérience manquée de bataille au sein du groupe surréaliste en tant qu'avant-garde qui a évolué jusqu'au collège de sociologie et notamment à la revue ACéphale ce que Blanchot relève de cette dernière expérience donc l'expérience de la revue ACéphale me paraît tout à fait éclairant relativement à l'expérience post-exotique je cite en Blanchot chaque membre de la communauté n'est pas seulement toute la communauté mais l'incarnation violente disparate éclatée impuissante de l'ensemble des êtres qui tendant à exister intégralement ont pour corollaire le néant où ils sont déjà par avance tombés chaque membre ne forme groupe que par l'absence absolue de la séparation qui a besoin de s'affirmer pour se rompre jusqu'à devenir rapport rapport paradoxal voire insensé s'il est rapport absolu avec d'autres absolus qui excluent tout rapport le projet évolodignien semble en effet reprendre point à point cette description du prototype de communauté négative telle que ACéphale a tenté d'en constituer une ce qui n'est pas sans impact sur la conception de l'identité individuelle bien entendu je cite Volodine comme très souvent dans l'univers post-exotique le jeu n'a pas de valeur narcissique et ne renvoie pas à une identité qui cherche avec anxiété ou délice à se contempler ou à être contemplé publiquement le jeu existe mais il n'est pas nombriliste il est neutre il est collectif tout comme ses propres héros ou les héros de ses hétéronymes Volodine efface ses propres traces en progressant dans l'extension de la communauté à venir du post-exotisme il n'est qu'à penser aux expériences de mort et de renaissance que pratiquent nombre de personnages volodiniens le dépouillement sous une forme ou une autre en est l'élément essentiel certes on rapporte toujours ce motif à la présence ostensible et affirmée du bardo todol le livre des morts tibétains au sein de l'oeuvre de l'écrivain il en fait une petite obsession d'ailleurs il a même écrit un roman intitulé bardo ornot bardo mais n'y a-t-il pas là me semble-t-il une forme de miroir aux alouettes telle que Volodine aime à en dispenser au fil de ses textes comme une énième version de sa poétique déceptive la communauté post-exotique ne fonctionne que parce que ses membres se confondent entre eux entre réalité et fiction entre rêve et réalité entre mémoire et préscience entre passé et futur je cite à nouveau Volodine mes personnages sont souvent des fous des morts des rêveurs des chamanes des laissés pour compte et des undermenschen certains sont écrivains des écrivains humiliés et assassinés j'aurais plus que honte si je me désolidarisais d'eux en me racontant avec complaisance en livrant des détails futiles sur ma petite destinée personnelle plus confortable que la leur beaucoup moins tragique l'exigence de l'écriture que ressentent dans leur tréfonds tous les sous-hommes volodiniens participe de la fondation de la communauté de cette communauté qui ne s'autorise que d'un auteur inexistant il n'y a cependant pas à en douter il n'y a cependant pas à douter que si Volodine lui-même était enfin si on soumettait à Volodine le rapport intertextuel complexe de cette communauté qui se cherche entre les plumes successives de Bataille de Nancy de Blanchot de Derrida il le récuserait et ce en dépit de la concordance des dates la communauté inavouable de Blanchot paraît en 83 à la suite de l'apparution de l'article de Nancy sur la communauté des œuvrés qui sera appelée à devenir le livre offrant lui-même un répons au répons de Blanchot c'est-à-dire deux ans donc en 83 deux ans avant l'entrée en littérature de Volodine selon l'auteur de l'entretien infini la communauté acéphale fonctionnait sur le principe du sacrifice du sacrifice de la tête c'est-à-dire selon le principe de l'abandon et du retrait de tout pouvoir la métaphore qu'il emploie pour décrire le principe à l'œuvre n'est pas sans faire appel aux deux courants de l'imaginaire qui se conjuguent sans cesse sous la plume de Volodine d'une part le communisme bolchevique l'égalitarisme et d'autre part le chamanisme une certaine forme de vie monastique je cite Volodine pardon je cite Blanchot les moines se dépouillent de ce qu'ils ont et se dépouillent eux-mêmes pour en faire part à la communauté à partir de laquelle ils redeviennent possesseurs de tout sous la garantie de Dieu de même le kibbutz de même les formes réelles ou utopiques du communisme sans doute faudrait-il davantage parler pour satisfaire à la discrétion presque légendaire de l'écrivain de communautés de pensée entre Blanchot et Volodine j'aurais tendance à dire d'un moine soldat à un autre moine soldat dans une note de la communauté inavouable Blanchot entre en dialogue avec Derrida en deux temps tout d'abord il indique que l'échec de toute communauté je le cite a partie liée avec une certaine sorte d'écriture celle qui n'a rien d'autre à chercher que les mots derniers ensuite Blanchot se réfère à d'un ton apocalyptique adopté Naguère en philosophie qui précise et là c'est Derrida que je cite l'apocalyptique ne serait-il pas une condition transcendantale de tout discours de toute expérience même de toute marque de toute trace et Blanchot dit adjoindre cette scolie également en forme de question je cite Blanchot ce serait alors dans la communauté que s'entendrait avant toute entente et comme sa condition la voie apocalyptique peut-être il me paraît par conséquent important de déplier le rapport qui unit communauté et apocalypse chez Volodine et chez ses pères ce sera mon dernier point rassurez-vous ce sera un petit peu moins complexe à propos du texte un petit peu moins comment dire étagé on va dire ça comme ça à propos du texte que de nombreux lecteurs considèrent comme un manifeste celui-là même qui comporte cette signataire Volodine se défend bec et ongle le post-exotisme en dit leçon leçon 11 n'est pas un essai c'est une fiction et c'est aussi un lieu un lieu collectif un refuge destiné à notre plaisir intellectuel et à notre rencontre le post-exotisme en dit leçon en tant qu'oeuvre hybride d'accès à la fois pédagogique puisqu'on y découvre tout de même de nombreuses explications sur le projet global post-exotisme d'accès aussi encyclopédique puisqu'ils sont répertoriés les formes les genres les styles et les noms des auteurs du post-exotisme ce projet ne fait montre d'aucune volonté de conquête sur le futur au contraire des manifestes avant-gardistes qui ont jalonné les deux derniers siècles de littérature de langue française tout d'abord peut-être parce que les textes eux-mêmes nous projettent dans un futur hypothétique néanmoins proche si proche qu'il en devient parfois effrayant mais aussi parce que dans ce futur hypothétique tout a déjà eu lieu l'apocalypse contrairement à sa racine étymologique de révélation et d'évoilement paraît ici n'avoir rien révélé du tout l'apocalypse cependant ne révèle-t-elle vraiment rien dans ce texte ou bien faut-il comprendre que la révélation dans le sens agambenien non révélation du caractère sacré du monde ce sont les termes d'agamben mais seulement révélation de son caractère irréparablement profane autrement dit pourrait-on lier la racine étymologique de l'apocalypse son poids politique de contre-pouvoir puisque l'apocalypse est aussi un genre littéraire qui visait notamment à provoquer une espèce de résistance à l'occupant romain peu après le début du premier millénaire et sa connotation contemporaine de catastrophe irréparable catastrophe qui hante tous les textes de Volody agamben nous dit en ouverture à son essai sur la communauté qui vient que l'être qui vient est l'être quelconque il ajoute après avoir défini la tension du quelconque vers le désir de reconnaître la singularité de l'être telle qu'elle est je le cite la singularité renonce ainsi au faux dilemme qui contraint la connaissance à choisir entre le caractère ineffable de l'individu et l'intelligibilité de l'universel ainsi il devient possible de comprendre à l'extrême fin du XXe siècle au moment où les barrières de tous ordres tombent murs symboliques séparant l'Est de l'Ouest limites des genres et des sexes étanchéités ethniques et autres frontières politiques ou sociales que la question si historiquement fondamentale de l'appartenance se pense désormais par défaut à l'évidence ce défaut d'appartenance peut également sonner et raisonner de façon négative pour qui se redresse de siècles de limitations rationnelles sans suite un effet d'errance identitaire qui cherche soit à élever de nouvelles barrières on voit bien d'ailleurs avec ce qui a lieu en Europe je ne parle pas forcément du référendum irlandais d'hier mais ce qui a lieu en Europe comment ? écossais pardon mais de toute façon les irlandais devraient pouvoir y passer et ont encore trois fois plus de raisons de le faire bref non mais on peut continuer longtemps comme ça mais plutôt la montée de tous les extrémismes qui prennent en fait tout ce qui est régionalisme comme une forme de prétexte pour pouvoir faire passer des idées qui finalement n'ont comme origine qu'un phénomène socio-politico-économique et des enjeux économiques très importants là derrière donc soit on élève de nouvelles barrières soit on absorbe petit à petit la nouvelle donne c'est à dire le défaut d'appartenance et c'est bien entendu le second choix de l'alternative qui me semble marquer les entreprises volodynières Agamben que je cite dit « L'être dit la propriété qui fonde toutes les appartenances possibles » lettre dit français chien communiste est en effet également ce qui peut les remettre toutes radicalement en question il est le plus commun qui retranche de toute communauté réelle d'où l'impuissante omnivalence de l'être quelconque ces singularités se sont expropriées de toute identité pour s'approprier l'appartenance même elles sont le modèle de la communauté qui vient les constellations communautaires volodyniennes parce qu'elles sont enfermées dans un monde détruit où l'identité est devenue toute relative il suffit de penser à tous les noms des personnages j'en ai cité quand même toute une série qui n'ont plus d'origine finalement identifiable vaguement oui on voit plus ou moins un nom d'origine arménienne mais avec un prénom d'origine anglophone etc. donc toutes ces constellations communautaires adoptent le mécanisme d'appropriation de l'appartenance même dans lequel ne se partage plus ultime reste que le défaut d'appartenance l'orientation de la communauté qui vient me semble conséquemment entretenir un rapport de connivence avec ce que j'ai pu appeler par ailleurs une subjectivité apocalyptique qui serait propre au XXe siècle et au XXIe par voie de conséquence et qui serait perceptible dans des oeuvres telles que celles de Volodyne alors je vous brosse en trois traits ce que j'appelle subjectivité apocalyptique d'une part c'est quelque chose qui se joue enfin qui se déploie entre 1945 et 1990 c'est à dire entre les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki et la fin de la guerre froide le sujet apocalyptique serait en gros celui qui se pense et s'écrit comme pris dans un temps de la fin selon les termes de Gunther Anders c'est à dire que en quelque sorte le sujet d'après 1945 c'est que de toute façon l'humanité telle qu'il la connaît est menacée de prendre fin incessamment sous peu d'autre part c'est la même période qui est caractérisée comme celle de la fin des idéologies la fin des avant-gardes la fin de l'histoire selon Fukuyama la fin des grands récits selon Diotar etc. et où le fait de se tourner vers l'avenir pose problème en soi le souci de l'avenir s'est déplacé et il y a sans cesse une espèce de sentiment d'imminence qui ne cesse de travailler la fiction contemporaine et l'identité du sujet contemporain la logique de substitution qui prévaut dans les univers volodyniens se livre comme le symptôme de ce type de subjectivité apocalyptique dans les univers volodyniens le ghetto est la principale forme d'organisation sociale et modèle le principe de communauté à l'oeuvre au même titre que l'atmosphère post-apocalyptique dans laquelle les personnages évoluent Agamben parle de cet irréparable qui désormais frappe tous les êtres d'une caducité incorruptible ce sont les termes d'Agamben et qui les livre je cite toujours Agamben absolument exposés absolument abandonnés ainsi après l'apocalypse l'identité individuelle ne semble plus détenir la même importance que dans les sociétés occidentales classiques au contraire les personnages paraissent le plus souvent interchangeables comme le sont d'une certaine façon les signatures volodyniennes je cite on n'appelle pas perspective celle qui consiste à se dégrader sous une fausse identité c'est une citation de Volodyn dans Lisbonne Dernière Marge l'atmosphère post-apocalyptique des textes volodyniens sous son propre pseudonyme ou sous un autre se veut l'expression de notre propre monde contemporain à la dérive cette dérive politique économique que Volodyn ne peut s'empêcher de présenter comme totalitaire et destructrice ainsi dans le dernier par exemple il réinvente en quelque sorte l'histoire en parlant de seconde union soviétique ce qui vient faire un écho immédiat au rêve de grande Russie qui est actuellement réalimenté par Poutine qui en gros fait renaître l'intérêt et l'amour pour Staline ce qui est tout de même un tantinet effrayant mais pas seul or l'écrivain ne peut se dresser seul contre tous ça l'histoire l'a bien montré le subterfuge des hétéronymes réunis en communauté d'un nouvel ordre accroît avant toute autre chose le poids de la révélation de l'envers du décor de notre monde contemporain ainsi le discours apocalyptique l'apocalypse comme genre littéraire alimente en quelque sorte le discours littéraire et principalement chez un Volodyn mais l'envers du décor sous-tend également la solution aux menaces qui pèse toujours davantage sur l'humanité déclinante prise dans ce temps de la fin dont je parlais tout à l'heure sur ce terrain propice à l'apocalypse si l'autre est moi et que je suis l'autre je réinvente la solidarité en vue de résister et de consentir dans un même mouvement à la déliquescence programmée de l'humanité je cite de nouveau Volodyn l'univers de mes livres s'est forgé à partir d'une réflexion sur l'apocalypse traversée par les humains durant le XXe siècle dont ils ne sont pas sortis et dont je crois à présent qu'ils ne sortiront jamais c'est pas très réjouissant je vous l'accorde l'avertissement est prophétique d'ailleurs parce qu'il n'est pas très réjouissant la place de la prophétie dans l'oeuvre de Volodyn qu'il s'agit de la fiction ou du paratexte semble dans un premier temps contrevenir à sa vision de la littérature contemporaine puisque pas d'avenir suivant Volodyn je le cite la littérature est arrivée à un point de son histoire où sa force dans les événements socio-historiques est absolument nulle un prophète qui croit à ce point peu à son propre projet c'est assez intéressant quand même dès lors forger une communauté imaginaire d'écrivains imaginaires revient à rappeler le rôle prophétique dévolu à l'écrivain et plus généralement à la littérature surtout depuis les Lumières en France et en Allemagne au XVIIIe siècle tout en lui déniant la pertinence de ce rôle au regard de l'histoire et à travers l'exposition dépouillée de la singularité quelconque les trois romans qui ont paru simultanément en 2010 comme le dernier Terminus Radieux débutent sur l'évocation d'un désastre des bombardements d'inspiration souvent atomique d'ailleurs la déroute d'une Bolshoe Pride dans Onze rêves de Suis le suicide programmé de Mathias Solban la fin de l'orbise au début de Terminus Radieux etc. et ce sont chaque fois ces catastrophes qui donnent l'impulsion narrative toutefois l'existence de cette communauté d'auteurs imaginaires autour de Volodine se distingue d'autres entreprises du même genre par la visée résolument politique qui leur est imprimée visée qui consiste à exposer par la communauté imaginaire je cite Derrida la vérité de la révélation plutôt que la vérité révélée et donc là nous nous trouvons en quelque sorte aux antipodes de tous les systèmes communautaires antérieurs et principalement les systèmes communautaires de type religieux nonobstant la portée politique de la prophétie apocalyptique qui est toujours liée à un contre-pouvoir je le rappelle les fictions volodyniennes contiennent des prophéties qui assument davantage leur caractère toujours déjà dépassé et vain en effet l'on peut dire qu'elles jouent davantage le rôle de chaustrape interprétative puisqu'elles se profèrent dans un univers de fiction redoublé par la fiction hétéronymique donc un univers qui a déjà vécu l'apocalypse un univers du toujours déjà qui ne semble pas pouvoir se dégager de cette atmosphère apocalyptique je cite volodynne sous le nom de l'outil basman nous ne pouvons plus rien faire d'utile vous le savez bien il n'y a plus d'avenir nous devons préparer ce qu'il y aura après l'avenir que reste-t-il alors de la communauté et qu'elle peut en être l'avenir et là je vais me permettre de conclure la résistance toujours déjà inutile puisque visant un avenir sans avenir s'organise dans le mouvement de fraternité et d'amour dont des allers-retours au sein de la communauté post-exotique en dépit de l'aspect tragique que la mort inéluctable de toute chose et de tout être puisque beaucoup de narrateurs volodiniens sont déjà morts que toute chose fait peser sur ces valeurs inintérables que sont la fraternité et l'amour à propos du compositeur Denis Freyerman avec lequel il a réalisé deux pièces musicales les suites Volodine et vocifération Volodine remarque la profonde communauté qui les unit dans une entente mutuelle et complice je cite Volodine Denis Freyerman avait ainsi construit un ailleurs musical qui fonctionnait comme une passerelle entre nos deux inconscients de même que je me fixe pour tâche de construire un ailleurs littéraire qui fonctionne comme une passerelle entre les inconscients des lecteurs et des auteurs post-exotiques Freyerman et moi avons parlé ensuite d'une sorte d'entrevoûte magique qui nous liait entrevoûte est un terme générique volodinien qui justement le terme n'est quand même pas complètement innocent puisque justement c'est un terme qui désigne un genre littéraire mais genre littéraire qui fonctionne toujours deux à deux c'est à dire que les chapitres si vous voulez je vais le dire comme ça pour aller vite les chapitres résonnent toujours l'un avec l'autre deux à deux l'amour comme lien irréfragable contrebalance la logique de substitution de la singularité quelconque développée par Agamben ce qui engendre un système de communauté tout à fait spécifique que volodin intrigue aux genres inventés qui forment le post-exotisme et tous ces genres en fait ont un lien justement avec la communauté l'appellation de chacun des genres vient faire un appel en fait à la relation inter-humaine par exemple la chaga ou les naras évidemment qui développent principalement le fait de dire à l'autre ou bien le romance romance avec évidemment le lien au romanesque mais aussi le lien à la romance à l'amour l'entre vous dont je viens de parler etc etc tous ces genres qui disent le rôle essentiel de la littérature lorsque l'individualité n'a plus cours des témoignages du lien qui se perpétue entre les hommes d'auteur à auteur à personnage à lecteur écrire et lire deviennent alors d'irréductibles actes d'amour car intimement le lecteur participe de et à cette communauté imaginaire dont l'avenir réside dans la transmission si un gratte se profile tel je cite Pauludine la question du lecteur de l'auditeur est extrêmement présente chez eux les auteurs du post-exotisme ils savent qu'on les écoute ils mènent un dialogue permanent même si c'est un dialogue sans réponse mais moi-même en tant que lecteur je me dois à cette réserve paradoxale que rappelle Blanchot qui fonde les sous-bassements de toute communauté de lecture et je terminerai là-dessus le lecteur ne peut savoir ce qu'il sait et il sait plus qu'il ne sait compagnon qui s'abandonne à l'abandon qui est perdu lui-même et qui en même temps reste au bord du chemin pour mieux démêler ce qui se passe et qui ainsi lui échappe je vous remercie merci merci – Sous-titrage FR 2021